Le gouvernement a annoncé ce mercredi à l'issue d'un conseil des ministres présidé par le président Alassane Ouattara la reprise de l'établissement de la carte nationale d'identité dont le droit de timbre a été fixé à 5000 francs CFA et le ramassage des ordures ménagères confié désormais à un expert en la matière. Après les dégâts causés par la mer à Grand Bassam et à Assigny, les experts du Siapol sont retournés sur les lieux. Ils se sont exprimés sur la situation. Vous les entendrez dans ce journal. L'actualité, c'est aussi la reprise des manifestations de soutien aux lycéennes enlevées au Nigeria. Voilà pour les titres. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette édition. Rendons-nous tout de suite au palais présidentiel où s'est tenu ce mercredi un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Entre autres sujets abordés, la reprise de l'établissement de la carte nationale d'identité annoncée pour le mois prochain et le ramassage des ordures ménagères. Le conseil a décidé de confier la tâche à un consortium expert en la matière. Les détails avec Jérôme Kofi Aboulin. Un véritable casse-tête, le ramassage des ordures ménagères à Abidjan comme à l'intérieur du pays l'a toujours été. Préoccupé par cette situation, le gouvernement n'a de cesse de multiplier les actions en vue d'y faire face. Il s'agit pour les autorités de faire en sorte que la collecte, le ramassage et le traitement des ordures soient faits conformément aux règles en la matière. D'où la décision de confier ce service public à un consortium. Une décision prise lors du conseil des ministres ce mercredi 4 juin 2014 au palais présidentiel. Le conseil a entériné la délégation du service public de gestion intégrée des déchets solides ménagés et assimilés du district autonome d'Abidjan. Accordé au consortium américain Wise Solutions CDI. Le gouvernement a décidé donc cette fois d'agir très concrètement en approuvant cette délégation des services. Donc qui va permettre à ce consortium de faire face à toutes les difficultés liées à la collecte des déchets. Ainsi d'ailleurs qu'au traitement de ces déchets là. Donc c'est toute la chaîne qui désormais va être prise en compte. pour faire en sorte que notre cadre de vie soit amélioré, que nos populations vivent dans un cadre plus sain. Le conseil a entre autres préoccupations. Parler de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat qui suit son cours. Selon le pot-parole du gouvernement, le taux de dénombrement au 31 mai 2014 avoisine les 90%. Pour le gouvernement, si l'on en croit toujours son pot-parole, l'objectif étant d'atteindre les 100%. Les efforts face aux difficultés doivent se poursuivre. Toujours au palais présidentiel et juste après le conseil des ministres, le chef de l'Etat s'est entretenu avec le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest. Les échanges ont porté essentiellement sur la situation au Mali et au Nigeria. On reste avec Jérôme Kofi Aboula. Plus d'une heure d'entretien entre Saïd Guinit, le représentant du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique de l'Ouest, et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Échange ayant eu pour cadre le palais présidentiel. Le chef de l'Etat ivoirien et son hôte ont longuement évoqué la situation dans la sous-région, notamment les Kamaliens et Nigériens. J'ai évoqué un certain nombre de questions qui concernent la stabilité dans la sous-région, et en particulier l'action de Boko Haram au nord-est du Nigeria, et l'impact sur la stabilité de ce pays et de la région. Nous avons discuté de la situation en Guinée-Bissau, et nous nous sommes réjouis du fait que les élections se sont déroulées dans de très bonnes conditions. J'ai tenu à saluer l'action exceptionnelle de la CDAO en soutien de la Guinée-Bissau, et nous étions d'accord avec M. le Président de la République que maintenant qu'il y a des nouvelles autorités légitimes dans ce pays, il était important que toute la communauté internationale, Nations Unies, CDAO, Union africaine et les partenaires, se mobilisent pour aider ce pays à faire face aux différents défis socio-économiques. Nous avons évoqué la situation du Mali, et nous avons déploré les récents incidents, et nous avons réitéré le soutien de nos institutions respectives, et de la CDAO des Nations Unies à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali. Le représentant du secrétaire général de l'ONU a dit être rassuré après cet entretien avec le président Alassane Ouattara, quant à son engagement et sa détermination à toujours œuvrer pour la paix et la stabilité dans la sous-région. L'institution panafricaine de financement de l'habitat Shelter Afrique tient sa 33e assemblée annuelle ici à Abidjan. Le symposium ouvert hier en présence du Premier ministre Daniel Cablon-Duncan enregistre la participation de professionnels ivoiriens exerçant dans le domaine du logement. Ils sont présents à cette rencontre pour nouer des contacts, partager les expériences et répondre à la question du déficit du logement. Les explications de Léon Brou. Des promoteurs immobiliers à la recherche de financements dans leur bagage, le savoir-faire et l'expérience en matière de réalisation de logements. Des atouts exposés à la 33e assemblée annuelle de Shelter Afrique pour stimuler l'appui de l'institution de promotion et de financement de l'habitat. Sur le chantier de Songon, j'ai 453 maisons. Je suis actuellement en train de faire mes études. On va déposer nos dossiers à Shelter Bank of Africa et on va voir ce qu'ils peuvent nous donner. Tous nos dossiers de business plan, tout est OK. Et c'est ce que nous avons déjà transmis à la Shelter Afrique. Le montant global de notre opération est de 110 milliards. Nous allons faire par tranche. Nous avons sollicité 25 milliards pour commencer la première tranche. À ses exposants, le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a rendu visite après l'ouverture des travaux pour trouver des alternatives au déficit de logements en Afrique. Objectif, leur apporter le soutien du gouvernement pour leur engagement à aider à juguler la crise de 400 000 logements en Côte d'Ivoire. Vous savez que le déficit de logements en Côte d'Ivoire est supérieur à 400 000 logements. Donc il y a du travail à faire. Il faut accélérer le mouvement parce que les Ivoiriens veulent de plus en plus de bonnes maisons et nous estimons que le ministre a eu raison de faire en sorte que cette réunion se tienne ici à Abidjan. Surtout qu'il a un programme quand même de 60 000 logements au départ. On demande d'aller plus loin, 150 000 logements. Paris gagné effectivement. Shelter Afrique, selon son directeur général, est favorable pour injecter 10 milliards de Français FAPAR1 dans le domaine ivoirien de l'immobilier. L'institution, faut-il le rappeler, est déjà présente en Côte d'Ivoire deux ans après l'adhésion du pays avec environ 8 milliards d'investissements, dont 3,2 dans le cadre du programme des logements sociaux. L'État de Côte d'Ivoire veut identifier et récupérer tous ces biens immobiliers illégaux occupés par des privés. Démarrage donc de l'opération de recensement du patrimoine immobilier de l'État. Elle va durer trois mois pour le district d'Abidjan avant de s'étendre à l'intérieur du pays, puis hors de la Côte d'Ivoire. Mamadou Kouassi nous en dit plus. C'est parti pour l'opération de recensement du patrimoine immobilier de l'État de Côte d'Ivoire. Pendant trois mois, les agents vont sillonner tous les quartiers du district d'Abidjan pour identifier et relever tous les biens immobiliers de l'État. Des biens dont certaines personnes se seraient appropriés illicitement par des tiers. Cette opération menée par la Société de gestion du patrimoine immobilier de l'État, SOGEPIEU, vise, selon son directeur général Souleymane Kamara, à identifier les bâtiments administratifs gérés par des structures privées et à engager des procédures de récupération des biens immobiliers usurpés ou frauduleusement acquis. Au total, 32 761 bâtiments administratifs en Côte d'Ivoire et à l'étranger sont concernés. Après Abidjan, le directeur général de la SOGEPIEU, Souleymane Bamba et son équipe mettront le cap sur les villes de l'intérieur du pays. Cette opération, saluée par les populations, va permettre également l'élaboration d'une cartographie de sites à forte potentialité de bâtiments administratifs usurpés. Un numéro vert est mis à la disposition de la population pour dénoncer toute usurpation ou toute acquisition illicite des biens de l'État de Côte d'Ivoire. Le reportage de Mamadou Kouassi a été commenté pour vous par Patricia Omo Etia. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Moustapha Nias, est arrivé aujourd'hui à Abidjan pour une visite officielle de trois jours. C'est une visite pour renforcer la coopération entre les deux parlements, Ivoirien et Sénégalais, et évaluer la mise en œuvre du protocole de partenariat. Moustapha Nias s'est exprimé au micro de notre reporter. Je vous en propose un extrait. Il y a quelques mois, mon ami et collègue, le président Guillaume Soro, est parti au Sénégal accompagné d'une délégation éminente de députés de la Côte d'Ivoire pour y effectuer une visite officielle. Vous savez que la tradition diplomatique veut, lorsqu'il y a une visite comme celle-là, qu'il y ait la visite retour. Alors voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui arrivés ici à Abidjan. Cette visite se situe donc dans le cadre des relations excellentes qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal, entre les deux peuples, mais encore et surtout entre les représentants du peuple élus comme députés. Nous avons un vaste programme de coopération que nous avons entamé déjà à Dakar signant un communiqué contenant les séquences successives et les composantes de ce programme. Alors nous venons pour la phase 2 et nous allons travailler durement pendant trois jours pour passer en revue les priorités et les modules successifs de ce programme de coopération entre nous deux parlement. Et demain, déjà nous commençons à 10 heures sur les axes fondamentaux, sur les échanges politiques, les autoroutes de l'information, sur les programmes mobilisateurs, sur les questions économiques, sur la crise mondiale et sur les politiques de croissance de nos différents pays. L'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de gestion de sortie de crise intéresse une délégation du Collège Royal des études de défense de Grande-Bretagne. La délégation en visite à Abidjan vient de s'entretenir avec Ahmed Bakayoko, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et Paul Kofi Kofi, le ministre en charge de la Défense. Et bien évidemment, la coopération militaire était au centre des échanges. C'est ce que nous dit Abou Sanogo. La coopération militaire en matière de formation en stratégie de défense au centre de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et une délégation britannique du Collège Royal des études de défense. Le général de division, Simon Potter, à la tête de la délégation, dit être venu apprendre de l'expérience ivoirienne en matière de gestion des sorties de crise et rencontrer les plus hautes autorités ivoiriennes ayant en charge les questions de sécurité et de défense. En réaction, le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, leur a fait un exposé sur les efforts entrepris par le président de la République, Alassane Ouattara, et le gouvernement, notamment la création du Conseil national de sécurité, la réforme du secteur de la sécurité et la formation et l'équipement de force. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a aussi insisté sur la question des droits de l'homme qui est au cœur des actions de maintien de l'ordre et la gestion démocratique des manifestations publiques. La délégation britannique s'est ensuite rendue au ministère de la Défense où elle a eu une séance de travail avec le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Nous avons beaucoup appris. Nous sommes venus pour approfondir nos connaissances et c'est ce que nous avons fait. Au sorti de cette rencontre, nous sommes amplement reconnaissants pour cela. Ce voyage d'études de cette délégation britannique a pour but d'examiner les perspectives en termes de sécurité, stabilité et prospérité en Côte d'Ivoire et d'examiner l'état actuel et les perspectives de coopération internationale, de même que l'efficacité de l'aide au développement. Présente en Côte d'Ivoire depuis le mardi dernier, la délégation arrivée du Nigeria se rendra au Ghana le samedi 7 juin prochain. Ils sont de retour les militaires ivoiriens du premier contingent de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Aussitôt rentré, le premier contingent a été reçu à l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. On reste avec Abou Sanogo. Le 2 mai 2013, après une intense préparation physique, tactique et technique destinée à les aguerris et à renforcer leurs capacités opérationnelles indispensables sur un théâtre d'opération, les militaires ivoiriens qui doivent constituer le bataillon logistique sont mis en route à Abidjan par l'ex-président en exercice du comité de chef d'état-major de la CDAO et chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko. Le 4 mai 2013, quand le contingent ivoirien foule le sol malien, il lui faut 3 mois pour être au nom de la plus grande institution au monde, les Nations Unies. Depuis cette date, les forces républicaines de Côte d'Ivoire se mettent au travail afin de contribuer au rétablissement de la souveraineté d'un pays frère, le Mali. Un an après, l'armée ivoirienne revient au pays. Cependant, pas définitivement. En effet, le mandat 1 des forces républicaines de Côte d'Ivoire au sein de la mission internationale de soutien au Mali, MINUSMA, cède la place au mandat 2. A leur arrivée à l'état-major général au camp Galieni, ils ont été accueillis et félicités par le chef d'état-major général adjoint chargé des opérations le général de brigade Sekoutoury. C'est visiblement heureux que leurs familles ont effectué nombreuses les déplacements pour les accueillir autour d'un cocktail offert en leur honneur par le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Très tôt dans la matinée du 3 juin, le mandat 2 des forces ivoiriennes au sein de la MINUSMA s'est envolé pour le Mali. La page économie de cette édition nous mène au cœur de l'émergence. L'émergence, l'objectif du président de la République à l'horizon 2020. Émergence ici, émergence là, tout le monde parle émergence, tout le monde entend émergence, tout le monde attend l'émergence. Mais que renforme exactement ce terme ? Quels en sont les enjeux pour la Côte d'Ivoire et comment y parvenir ? Éléments de réponse avec Adama Kone. La presse occupe une place de choix dans l'architecture d'une Côte d'Ivoire qui émerge. L'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 s'appuiera toujours sur l'école. C'est une volonté du gouvernement, du président de la République de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Vous l'avez compris, le mot émergence est l'un des mieux cotés à la bourse des discours et déclarations. Dans la rue, chacun a sa compréhension de la notion. Pour moi, l'émergence, en matière de la physique, c'est lorsqu'il y a quelque chose qui sort. La Côte d'Ivoire maintenant, c'est la société de la pauvreté. Pour moi, l'émergence, c'est le développement sur tous les plans sociaux, économiques, financiers d'un pays à l'horizon. Le radical, c'est la mer. Donc émerger, c'est sortir de l'eau, sortir sa tête de l'eau. Oui, par extension. Quand on parle d'émergence, c'est de se lever, c'est sortir de l'eau. On pense à l'horizon 2020. On pense à une nouvelle ère. Historiquement, c'est au début des années 80 que les économistes utilisent ce terme pour identifier les pays qui avaient une croissance accélérée. Les experts en donnent les fondements. Nous sommes toujours dans un monde à deux pôles économiquement. Il y a les pays industrialisés, développés. Il s'agit d'une trentaine de pays dans le monde et plus de 150 pays, dits pays en voie de développement. C'est d'abord des pays du tiers-monde, ensuite pays en voie de développement. Et parmi ceux-ci, il y en a qui ont pu se démarquer par cette croissance soutenue, stable, dans le temps et par des transformations structurelles. Donc, cela leur permet de rattraper beaucoup plus rapidement les pays industrialisés. C'est des pays qui ont des revenus par tête d'habitants qui se situent entre les pays développés et les pays dits pauvres. Mais en plus, ce sont des pays dont la structure de l'économie se rapproche petit à petit de celle des pays dits développés. L'ancien directeur général du Fonds monétaire international rassemble toutes ces notions dans la même corbeille. Écoutez, il s'agit de sortir de la pauvreté et d'essayer de rattraper les conditions de vie des pays les plus avancés. Quand un pays réalise tout son potentiel économique, c'est ce qui s'appelle l'émergence. L'émergence suppose le respect de certaines conditions. Nous avons parlé de croissance endogène, qui veut dire que la croissance doit dépendre de facteurs internes aux pays eux-mêmes, notamment le capital humain, le capital physique, les infrastructures, nous avons le capital public, les institutions par exemple. Donc, on s'est dit que voilà des éléments sur lesquels il fallait mettre l'accent. Ramenons ces conditions à l'échelle nationale ivoirienne. La Côte d'Ivoire est-elle sur la voie de devenir un pays émergent ? À cette question, l'économiste Alain Koudou est catégorique. Franchement et honnêtement, je pense qu'on est sur la voie de l'émergence. Son homologue de la cellule d'analyse de politique économique motive son optimisme. Nous sommes retournés à la planification et que nous soyons en Inde, en Chine ou en Malaisie, la planification a été un facteur important pour pouvoir définir la vision. Nous avons une croissance forte depuis 2012. Donc, 2012-2013, nous avons une croissance autour de 10%. 2014, une croissance également prévue assez élevée. Donc, nous avons la croissance qui est là. Aujourd'hui, nous avons une amélioration des indicateurs de gouvernance pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire dans certains secteurs. Mais il y a encore beaucoup à faire pour que nous puissions aller très rapidement vers l'émergence que nous souhaitons que le président de la République souhaite. En scientifique avisé, ils identifient les contraintes à lever. Il faut que cette croissance élevée soit stable dans le temps et que nous puissions également retrouver qu'il y ait une mobilité de la main d'oeuvre du secteur agricole vers le secteur industriel. Et cela encore demande la transformation structurelle de nos économies. Et ça prend beaucoup plus de temps. Cette transformation structurelle passe par l'investissement et nous avons les investissements en cours dans les infrastructures avec toutes les routes et autres parce qu'il faut dire que le capital physique est aussi source de croissance. Quels sont les outils que nous devons mettre en place pour que cette croissance-là ne soit pas seulement générée par des grands groupes, ce qui est bien en soi qu'il y ait déjà de la croissance, mais qu'en plus, dans la qualité de cette croissance-là, il y ait des nationaux qui aient contribué parce qu'ils ont eu des contrats. Alors, l'échéance en 2020 est-elle ténable pour la Côte d'Ivoire ? Le plus important, c'est de pouvoir nous mettre sur le sentier de l'émergence et de constater en 2020 qu'il y a effectivement un changement dans les conditions de vie des populations en Côte d'Ivoire. Un changement dans la qualité de la vie et qui prend en compte l'environnement par exemple. En somme, l'émergence apparaît comme la salle d'attente pour accéder au statut du pays développé. Et dans cette salle, sont déjà bien installés le Brésil, la Russie, l'Inde, l'Afrique du Sud, la Turquie, la Malaisie et le Nigeria, entre autres. Demain, jeudi 5 juin, c'est la journée mondiale de l'environnement. Elle veut donc votre voix, pas le niveau de la mer. C'est le thème cette année et c'est un message qui invite tout le monde à faire un geste pour sauver l'environnement des changements climatiques. La Côte d'Ivoire met l'accent sur la sensibilisation. Le message du gouvernement a été recueilli par Erman Niemia. On écoute. Le changement climatique dans le monde est une irréalité. C'est à la lumière de ce constat que tous les 5 juin n'auraient marqué pour la célébration de la journée internationale de l'environnement. En Côte d'Ivoire, à l'occasion de la célébration de cette journée, le gouvernement interpelle les populations sur les risques auxquels elles sont exposées si rien n'est fait. Il s'agira de faire face à l'accroissement de la température moyenne de la Terre pouvant atteindre 4,8 degrés d'ici à 2100. À une fréquence plus grande des événements climatiques extrêmes. À la hausse des problèmes sanitaires. À l'exacerbation de l'insécurité alimentaire. À une augmentation des conflits et des rivalités. Au coût économique élevé de l'inaction et bien entendu, à la hausse du niveau des mers pouvant atteindre jusqu'à 1 mètre d'ici 2100. À l'Aquadio Rémi ajoute que les nations ont besoin de revoir leur ambition pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à la hausse afin d'aboutir à un nouvel accord significatif sur le climat en 2015. Nous devons ensemble élever nos voix pour courageusement réduire notre empreinte écologique et ramener progressivement la planète Terre à un état d'équilibre favorable au bien-être de l'humanité. C'est l'occasion de rappeler à chacun d'entre nous sa responsabilité face aux menaces qui pèsent sur notre planète. La Côte d'Ivoire qui ambitionne être un pays émégeant l'horizon 2020 met un point d'honneur sur les questions environnementales. Un enjeu qui implique donc le concours de tous dans une approche participative axée sur le développement durable. Il y a quelques jours justement les riverains de Grand Bassam ont subi un phénomène inhabituel. La mer a connu une certaine montée et dans le déferlement des vagues elle a déversé sur le littoral des déchets de toutes sortes. Serge O'Kollet a attendu le micro à population et experts. Retour sur les traces d'une mer déchaînée. Regardez. Selon les riverains cela fait une semaine que le niveau de la mer monte à Bassam. Les vagues d'une hauteur inhabituelle envahissent la plage sur plusieurs mètres. Tellement de dégâts il fait plein de dégâts par exemple casser les sites casser les bungalows et les clôtures faire fuir des clients emporter même des choses. Les vagues rejettent surtout une quantité importante de déchets. Il y a des déchets biodégradables il y a des sachets déchets plastiques voilà et on dit aux gens d'éviter de jeter tout ce qui est déchets plastiques sur le littoral parce que la mer ne fait que nous ramener la monnaie de notre pièce. C'est ce qui est jeté depuis Azuriti depuis Vridi qui est ramené ici par le courant de la mer. Les spécialistes indiquent que ce phénomène est naturel. C'est un concours de circonstances le vent la houle et puis les caractéristiques morphologiques du fond de la mer. Donc dans ces conditions on ne peut pas lutter de façon précise sur ce phénomène qui arrive là. Je suis arrivé du Sénégal il y a deux jours exactement le même phénomène c'est produit à Dakar où la mer a transbordé le littoral a envahi les populations. Mais l'autre chose que je voudrais ajouter parce que j'ai cru comprendre à un moment donné qu'on expliquait on mettait en relation ce qui se passait ici avec l'ouverture de l'embouchure. C'est deux choses tout à fait différentes. Ça n'a rien à voir du tout. Évidemment lorsque la mer monte quand la houle est suffisamment élevée pour créer une surcote c'est le thème technique évidemment si quelqu'un se retrouve sur la mer sur le littoral dans l'endroit où je suis s'il ne sait pas nager il peut y avoir une catastrophe. Le ministère de l'environnement de la salubrité urbaine et du développement durable a mis en place un comité interministériel à charge d'étudier et de prévenir tous ces phénomènes qui touchent le littoral. Rendons-nous à présent dans la région de la Bagoué où la direction de l'éducation nationale et de l'enseignement technique était en fête. Elle vient d'organiser sa cinquième journée de l'excellence pour saluer le mérite des élèves et des acteurs de l'éducation au titre de l'année 2013-2014. C'était en présence de la ministre Kandia Kamara. Bondiali, chef-lieu de la Bagoué, un défilé des principaux établissements de la maternelle, du primaire et du secondaire. L'instant est particulier, il s'agit de la cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la région. Au total, 160 kits ordinaires et des prix spéciaux distribués aux plus méritants. Je suis content parce que j'ai bien travaillé en classe. Je voudrais demander à tous mes camarades de faire comme moi car c'est le travail payé. J'aimerais dire aux filles de faire comme moi en mathématiques pour être récompensé comme moi. La ministre Kandia Kamara, marraine de cette célébration, salue la mobilisation des acteurs de l'éducation nationale et félicite les récipiendaires. Chercher l'excellence à l'école, c'est semer les fondements d'une société prospère où il peut bon vivre. L'excellence à l'école ne se limite pas seulement au rendement en classe. Elle est aussi la résultante de la conjugaison de l'instruction et de la discipline. J'ose croire qu'en plus de vos performances en classe, vous êtes disciplinés. Je vous exorde donc à continuer sur cette voie. Soyez toujours parmi les meilleurs partout où vous serez. Chers collègues enseignants et personnels d'encadrement de la BABOUE. C'est vous qui avez permis d'avoir aujourd'hui des élèves excellents. Ce qui veut dire que c'est sur vous que repose tout le système éducatif de la région. Dans le cadre du programme présidentiel d'urgence PPU, plus de 30 établissements de cette région ont été construits ou sont en cours de réhabilitation avec l'ouverture de salles informatiques. Reportage signé Eve Boué et Franck Kouadio. Hors de chez nous au Nigeria, la police a autorisé mardi une manifestation dans les rues de la capitale Abuja en soutien au groupe des 219 lycéennes retenues captives par les activistes de la secte islamiste Boko Haram. Je rappelle que les lycéennes ont été enlevées le 14 avril près du village de Chibok dans le nord-est du Nigeria à proximité de la frontière avec le Cameroun. Ils sont venus apporter leur soutien psychologique. Des mots pour apaiser. Face à eux, les familles des lycéennes enlevées par Boko Haram. Cela fait 7 semaines que leurs filles sont entre les mains de la secte islamiste. Certaines femmes ont des problèmes psychologiques. Elles appellent leurs filles la nuit. Elles leur demandent de venir. Malheureusement, leurs filles ne sont pas là. Ça a des répercussions mentales et même physiques. Moi, ma fille a été kidnappée. J'ai eu envie de me tuer ou tout simplement de disparaître. Ça vaudrait mieux pour moi. Maintenir la pression sur le gouvernement, c'est l'objectif de ceux qui manifestent quasi quotidiennement à Bouja, leur soutien aux jeunes hycéennes. Lundi, la police avait annoncé que ces rassemblements seraient désormais interdits, officiellement, pour raison de sécurité. Elle a finalement fait marche arrière devant la réaction des manifestants qui ont saisi la justice. Ce que le préfet de police a fait est non seulement illégal, c'est méprisant. Et le mépris est une infraction, c'est un outrage. Il s'agit d'une infraction pénale. La mobilisation continue alors que l'on a appris ce mercredi que Boko Haram avait mené de nouvelles attaques dans l'état de Bordeaux faisant au moins 30 morts. Barack Obama, le président des États-Unis, a rencontré son homologue ukrainien tout récemment élu ce mercredi à Varsovie. L'occasion de réitérer le soutien américain à Kiev et de fustiger les sombres manœuvres de Moscou. L'entretien entre les présidents des États-Unis et de l'Ukraine, Barack Obama et Petro Poroshenko, était l'un des points forts d'une réunion de deux jours d'une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement à Varsovie à l'occasion du 25e anniversaire des premières élections libres en Pologne. Le sommet du G7 s'est ouvert à Bruxelles ce mercredi soir sans la Russie, une première depuis 16 ans. A l'origine, le sommet devrait se tenir à Sochi, en Russie, mais en mars dernier, les puissances occidentales et le Japon ont suspendu la participation de Moscou à cette rencontre à cause de l'annexion de la Crimée par la Russie. Ce sommet qui doit se clôturer jeudi à la mi-journée sera bien sûr dominé par la crise ukrainienne. Mondial Brésil 2014, la Côte d'Ivoire joue son deuxième match ce soir, tout à l'heure donc, à une heure du matin contre l'équipe du Salvador. Et bien sûr, ce match sera retransmis sur RTI 1 pour votre plaisir. C'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Merci de votre fidélité à notre antenne. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada